Musique de générique ...décupérant déjà tous les fragments du seau de mar qui va nous permettre justement de trouver ce tombeau. Du coup on va aller leur parler, enfin d'en savoir un peu plus là-dessus bien sûr. Donc on se retrouve après la cinématique. On était justement en train de parler de vous Jack. Olin est très fière de ce que vous avez fait. De ce que j'ai fait ? Ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, c'est pareil ! Arrêtez ces trucs vaudou ! Ça me donne la chair de poule ! Olin dit que vous devez trouver le tombeau de mar. Le baron Praxis cherche le tombeau, mais seul... Le véritable héritier de mar peut ouvrir le seau du tombeau. Nous pensons que l'enfant est la clé. Selon les prophéties, le véritable héritier de mar doit affronter le vieil horat. Lui seul doit circonvenir les habiles épreuves du passage à l'âge adulte. Lui seul doit brandir la pierre des précurseurs déchaînante. Ça suffit, vieille bique ! J'en ai marre de ces incantations pseudo-mythiques ! Vous savez bien que ça me brûle les lèvres ! Pourquoi le tombeau de mar est si important ? Il paraît qu'il abrite la légendaire pierre des précurseurs. Imbécile ! C'est moi qui ai rajouté le mot imbécile. La pierre des précurseurs renferme énormément d'écho-énergie. Elle peut servir le bien, tout comme le mal. J'adore cette partie ! Le baron veut récupérer la pierre des précurseurs pour régner sur le monde. Mais il joue avec de puissantes forces qu'il ne comprend pas. Ok, Pécœur. Alors comment est-ce que je récupère cette pierre des précurseurs ? Vous devez d'abord vous rendre sur le site archéologique et trouver le totem des Lorkers. Onin et moi avons appris que ces sculptures antiques renferment un morceau du seau de mar. Trouvez les trois morceaux du seau pour ouvrir la porte de mar dans le canyon. Le problème c'est que cette pierre est très puissante, comme je viens de le dire. Et donc le baron ne pourrait pas vraiment être capable de pouvoir contrôler cette pierre. Donc le monde pourrait être en danger à cause de ça. Donc maintenant c'est notre priorité désormais. Rassembler tous les fragments du seau de mar afin de trouver l'entrée de ce tombeau. Et ainsi récupérer la pierre avant le baron. Parce que sinon on sera dans la merde tout simplement. On va donc devoir se rendre une nouvelle fois sur le site archéologique qui d'ailleurs sera bien différent que la dernière fois. De toute façon vous allez voir ça. Et donc on va devoir trouver le deuxième fragment. Donc une mission, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, qui sera assez longue et chiante. Donc on va emprunter une nouvelle fois cette navette. Bon par contre on va skyper la séquence de vol. C'est un petit peu chiant sinon. Bon donc voilà, une mission assez chiante, longue, avec pas mal de métalettes à tuer. Avec pas mal d'orbes aussi que je vais bien sûr récupérer comme d'habitude. Et bon ça reste surtout les métalettes, on va dire les trucs les plus chiants. Bien qu'il y ait aussi un peu de plateforme et de pièges aussi. Bon voilà, déjà dès le début, on est attaqué par des petits scorpions. Comme si ça c'est pas bien méchant. Et donc comme vous pouvez le voir, ça a bien changé par rapport à la dernière fois. Alors là où on doit aller c'est de l'autre côté en fait à gauche. Mais le problème c'est qu'il y a des piques et une rivière de lave qui nous empêchent de passer. On va donc devoir faire tout le tour. Alors avant on va récupérer le premier orbe qui se trouve de l'autre côté. Donc on va faire un petit saut. Et voilà, ça passe. J'ai eu un petit bug de ma voix, excusez-moi. Ensuite on va passer sur cette pierre. Pour retourner là où on était. Oula ! J'avais oublié qu'il y en avait qui nous attaquaient directement ici. Heureusement ça va, je me suis pas fait... J'ai pas pris de dégâts. Bon ça y est, il n'y en a plus. Donc on va pouvoir... Alors non pas ici mais... Voilà, on va pouvoir monter là-haut. Et alors ici, comme le jeu nous l'indique, on a des interrupteurs qu'on va devoir activer. Et qui seront donc nécessaires si on veut continuer dans le niveau. Alors ici encore pas mal de métalettes. Là encore ça va, ils sont pas bien chiants à tuer. Donc le premier qu'on doit activer, voilà, se trouve là-bas. A près de ce métalettes comme... D'ailleurs semblable à celui... Ah bah d'ailleurs il est pas mort. Là il est mort ! Semblable à ceux qu'on avait déjà vu à la ville morte. Qui sont bien chiants évidemment à cause de leurs projectiles. Oula, j'ai raté. Voilà, donc ça va permettre de faire monter un tronc. Et donc à force de le faire monter, on pourra monter évidemment à cet endroit-là. Par contre c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait un autre interrupteur avant. On va quand même aller voir. Ah bah oui c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, j'étais tellement concentré que j'avais complètement oublié qu'il y en avait un ici. Bon bah écoutez, c'est pas grave au moins. Celui-là, on se l'est fait. Il en reste donc 3. Alors je crois qu'il y a encore des métalettes en bas. On va quand même aller se les faire. Ça permettra toujours d'avoir des gemmes en plus. Je crois qu'il y en a plus assez d'un. Ah là. Même si au bout d'un moment, à force d'en tuer... Les derniers qui apparaissent, ils ont même plus de gemmes. Donc oula ! On va essayer d'éviter de se faire toucher encore une fois. Donc je disais, les derniers métalettes qui apparaissent ensuite n'ont même pas de gemmes. Donc c'est même pas la peine de perdre du temps pour les tuer. Hop, ici deuxième gemme. Euh, orbe de précurseur. Voilà, vous voyez, même moi je commence à bugger. Ici, alors là par contre on va carrément y aller au picano. Parce que là, il y a pas mal d'animaux. Hop, voilà. Ceci dit, je crois que voilà, il y a déjà des munitions et une trousse de soin. Voilà, ça fait plaisir. Ici on récupère le troisième orbe et comme vous pouvez le voir, il y a un interrupteur qui se trouve juste en dessous. Donc on va pouvoir aller l'actionner, bien qu'il y en ait encore un autre juste là. Déjà voilà, on va prendre le temps de les tuer ceux-là. Hop, donc troisième interrupteur. Donc maintenant on va aller chercher celui qu'on a vu il y a quelques instants. Pour cela on va devoir aller par là. Hop, petite gemme en plus. Bon ça, c'est vrai que c'est chiant d'avoir beaucoup de métal aides mais au moins ça permet d'avoir pas mal de gemmes. Donc ça c'est plutôt, voilà, c'est un bon compromis on va dire. Ça a un mal pour un bien. Euh, ouais bon, deuxième par contre il est un petit peu trop loin pour que je puisse y tirer dessus. Hop, avant dernier interrupteur. Donc le dernier parent se trouve beaucoup plus loin. Donc là on va devoir continuer sur notre chemin. Donc on va repasser par ici. Et hop ! Oh bah je pensais que ça allait avec un saut simple mais non, je suis tombé dans la lave. Super. Bon au moins il y a quand même un petit avantage là-dedans. C'est que oui déjà il y a un checkpoint mais euh... On ne suis pas obligé de réappuyer une nouvelle fois sur tous les interrupteurs. Donc euh... Donc quelque part, tant mieux. Hop, bon apparemment on est obligé de retuer ceux-là. On va quand même aller récupérer les munitions avant. Euh... Donc ici, alors je crois qu'il y a une gemme. Alors non, c'est pas ici qu'il faut... J'ai encore confondu. Je lui dis une gemme alors que c'est un orbre des précurseurs. Donc on va aller le chercher, cet orbe. Donc il doit normalement se trouver en bas. Voilà. Normalement si je fais ça, ça devrait aller... Nickel, c'est bon. Bon, sachant que dans ce niveau il y en a 8. Donc au moins déjà on en a récupéré la moitié. Ici, on va passer sur ce tuyau avec le jetboard. Et on va directement enchaîner avec le cinquième orbe qui se trouve en bas. Donc là, hop, on va aller à gauche. Bon par contre on a encore des métalèdes. Et comme vous pouvez le voir, c'est là-dedans qu'on va pouvoir récupérer... Euh... Actionner le dernier interrupteur. Donc maintenant on va pouvoir utiliser ce tronc pour aller là-haut. Et ainsi donc continuer notre munition. Ah, il y en a déjà un qui a été vu. Heureusement qu'il ne m'avait pas attaqué tout de suite. Je m'en soucis, je crois que... Ouais, il n'y a que des munitions pour le Vulcano barillé. C'est dommage, tant pis. Hop, voilà, dégagé. Ok, on va vite se barrer maintenant. Euh... Bah d'ailleurs, ce n'était pas à cet endroit que j'avais récupéré... Ah bah si. Donc en fait, à l'endroit où j'avais récupéré la dernière gemme, euuuh... Orbe des précurseurs, décidément j'ai eu mal. J'aurais pu en fait directement y aller. Bon bah écoutez. C'est pas grave. Ça reste un chemin alternatif, mais c'est pas vraiment euuuh... Même si c'est un peu con de ma part, je le reconnais, mais c'est pas grave. On va passer de l'autre côté maintenant avec cette barre. Accroché à ce ballon Lurkers. Donc là, vous reconnaissez l'endroit, hein, avec... On va vite aller de l'autre côté, parce que là, c'est une petite fosse avec pas mal de métalettes de scorpions qui apparaissent. Hop, ceux-là, on va se les faire également. Hop, donc comme ça, c'est fait. Ouh là là ! Eux parentes, ils sont venus par surprise. Heureusement, ça va, c'est pas du coup la mort. Oh, mais décidément, j'arrête pas de me prendre des dégâts bêtement, là. Bon, ceci dit, je crois qu'il y en a plus qui possèdent des gemmes, donc on va directement pouvoir monter. Alors, pas tout de suite. On va d'abord aller en face, afin de récupérer un autre orbe. Ça y est, je n'ai pas dit gemme cette fois. Donc, si c'est trop, on va d'abord se baisser, et voilà. Le saut magique. Et cette fois, nous allons pouvoir continuer. Bon, là, par contre, voilà, pas de temps à perdre avec les métalettes qui restent. Là-haut, alors je crois que ces caisses-là... Ouais, non, c'est que de l'école, donc ça sert à rien. Un petit lac de lave. Bon, heureusement, on a des rochers qui vont nous permettre de passer. Bien qu'ils s'enfoncent, donc... Il faut bien faire attention à faire des petits sauts, quand même, assez souvent. Sinon, on n'aura pas le temps de passer. Hop, toi, ta gueule. Encore de l'écho. Ça serait bien qu'il y ait quand même une trousse de soin. Ça serait bien utile. Hop, ici, pareil. On va se servir de cette barre pour aller de l'autre côté. Là, normalement, ça devrait passer. Ouais, nickel, ça. Ah, bah voilà, quand même. C'est toujours utile. Alors, ah merde, non, c'était à gauche. Comme un con, je me dirige vers la barre que je viens d'emprunter. Alors qu'évidemment, non, c'est par ici qu'il faut aller. C'est pas très grave. On va attendre qu'elle revienne. Hop, on s'accroche. Donc, celle-ci, par exemple, il faut vraiment sauter au tout dernier moment parce que c'est, voilà, c'est un petit peu chaud la distance. Mais voilà, ça passe au moins. Bon, là, on a quand même fait le plus dur. En tout cas, le plus chiant. On va d'abord aller récupérer les deux dernières gemmes, malheureusement. Voilà, j'ai encore une fois dit j'aime. Je sais pas ce que j'ai avec les gemmes, mais je crois que j'ai un petit peu trop joué à Crash Bandicoot ces temps-ci. Donc, je vais vite me calmer, je pense, à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on récupère, voilà, les deux dernières orbes. Au moins, on a récupéré tous les gens qu'il y avait dans ce niveau. Alors, ceux-là, par contre, ils sont quand même des gemmes. Donc, profitons-en pour aller les tuer, ceux-là, au moins. Bon, il ne nous reste plus qu'un petit peu de plateforme à faire avant d'atteindre le totem des Lorkers. Hop, ici, c'est juste, mais ça passe. J'entends un Metalhead qui veut ma peau. Normalement, voilà, il est là-haut. Est-ce que je peux... Ouais, non, c'est pas super pratique comme position. Voilà, tant pis, on va directement monter et lui passer un petit bonjour. Hop, voilà, va en enfer. Bon, celui-là, c'était le dernier ennemi du niveau. Ouais, non, c'est bon, je veux avoir le temps de passer, mais bien que ce soit un peu juste. Et hop, une fois qu'on est arrivé ici, voici donc le fameux totem des Lorkers avec le fragment de gemme qu'on doit aller récupérer. Donc, on va aller, donc, le shop-head. Voilà, on en a fini avec cette mission de merde. Ça nous fait donc deux fragments en notre possession. J'allais dire notre position, non, c'est pas du tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir déjà ici, il y a un téléporteur qui, en plus de cela, nous amène à la centrale. Alors, c'est vrai que là, on pourrait se dire que pourquoi on n'aurait peut-être pas pu prendre ce téléporteur et donc faire exactement le même chemin, mais dans l'autre sens. Ça aurait pu faire un bon raccourci, mais bon, voilà, Samos, il a voulu nous faire chier. Et donc, on a fait toutes ces épreuves juste pour s'amuser. Alors qu'en vrai, si le raccourci marchait dans l'autre sens, on aurait pu se rendre directement devant le totem. Mais bon, c'est pas grave. On va maintenant se rendre chez Thorn. Alors, évidemment, on va pouvoir aller récupérer ensuite le dernier fragment du seau. Donc ça, ce sera juste après. Ouh là. Donc tout d'abord, on va se rendre, voilà, au siège des souterrains. Donc là, on va devoir effectuer une nouvelle fois une mission, bon, pas très longue. Ce qui va juste être chiant, c'est les Grenagard, donc de toute façon, vous allez voir ça juste après. Dans lequel on va avoir un petit peu plus d'explications, voilà. On va donc voir Thorn. Je vous retrouve donc après la cinématique. Le baron est sacrément remonté. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais ça ne lui a pas vraiment plu. Ce n'est que mon premier coup. Il s'est procuré de nouveaux chars à Spig, Grenagard. Les rues de la ville sont risquées pour les souterrains. On a déjà perdu cinq hommes cette semaine. Vos hommes devraient pouvoir se protéger tout seuls. Mais je veux bien m'occuper de quelques chars, si c'est là où vous voulez en venir. Ne te mouilles pas pour une grande cause, hein, Jack ? Bon, j'accepte votre aide, quelle qu'elle soit. Éliminez les cinq chars à Spig. Le baron devrait comprendre le message. On va prendre pour comprendre pourquoi le baron est vénère, hein. Avec tout l'équipement déjà qu'on a bousillé depuis les derniers épisodes. Alors, ah non, déjà, ce n'est pas la bonne caisse. Voilà. On va donc devoir péter des chars un peu semblables, en fait, à celles qu'on voyait d'habitude en filtre. Bien que ceux-là sont gris et qu'ils sont blindés. Oh là, le pauvre, je l'ai envoyé balader au loin. Donc voilà, hein, ces chars qui se baladent, donc, dans le ghetto et la zone industrielle. Il suffit, donc, de tirer dessus pour les détruire. Au vulcano barilé, en plus, ça, ça va, bah, je veux dire, c'est assez rapide. Mais voilà, le truc chiant, c'est qu'on a pas mal de grenagarnes à notre poursuite. Ouf, bah, j'ai eu de la chance de pas avoir pris de dégâts, hein. On va prendre ça, au moins, ce sera assez résistant comme véhicule. Donc, en plus, ce véhicule nous tire dessus, hein, contrairement aux chars classiques. Mais bon, finalement, quand on tire dessus avec le vulcano barilé, ils sont pas si résistants que ça, donc, euh... D'ailleurs, vaut mieux utiliser cette arme, une vendette de merde. Parce qu'avec le blaster et le pulvérisateur, c'est beaucoup moins efficace contre ce genre d'engin. Hop, dans votre gueule. Donc, les deux autres, par contre, se trouvent beaucoup plus loin que ça. J'adore les gardes dans leur véhicule qui nous foncent dessus. Des fois, c'est... Une fois sur deux, des fois, ils foncent dans un autre véhicule et donc, ils se suicident. C'est tellement marrant. Hop, euh... Ah ouais, alors là, par contre, on a un aide. Ça va être un peu compliqué, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Hop, donc ici, on voit... Hop, punaise. On a l'avant-dernier qui est ici et le dernier, je l'ai vu. Hop, voilà. C'en est déjà fini. On a tout fait péter, encore une fois. Wow, quel compliqué. Hop, bon, par contre, les Grenagards sont toujours à notre poursuite. Donc, on va essayer de se rendre chez Onin sans trop de difficultés, si on peut. Oula. Le problème, c'est qu'évidemment, on a toujours autant de Grenagards qui viennent nous faire chier. Notamment ceux qui sont en véhicule. On va donc devoir aller retrouver Onin. Donc là, on va devoir effectuer une nouvelle fois une petite mission qui sera, au contraire, assez rapide. Pour récupérer le dernier fragment du seau de mar. Et tant mieux, d'ailleurs. Ce sera même d'ailleurs un jeu. Ce ne sera pas vraiment une mission. Hop, donc là, on va devoir aller à pied. On va essayer d'éviter de se faire tirer dessus. Ouais, donc là, normalement, l'alerte aurait dû être arrêtée depuis un moment. Mais là, évidemment, pour le coup, c'est un peu exceptionnel. Donc, au pire, je vais en profiter. Voilà, pour en tuer quelques-uns, ça fait toujours des munitions en plus, pour le vucano barillé. Et bon, on ne va pas non plus y rester deux heures. On n'a pas que ça à faire. Hop, voilà, on esquive leur tir. Hop, toi, tu vas te faire foutre. Évidemment, ils s'acharnent tellement sur moi qu'ils ne font même pas gaffe aux autres habitants, les cons. Bon, de toute façon, on est arrivés. Donc, on se retrouve après la cinématique. Comment ce petit pourrait-il nous sauver ? À son âge, il ne peut pas rivaliser avec le chef des Metalheads. Oh, Jack, nous parlions justement du plan de Samos. Onin dit que ta voix lui est familière. Je parie que vous êtes de vieilles, vieilles connaissances, non ? Onin souhaite te mettre à l'épreuve, Jack. Tu nous as prouvé ton aplomb et ta force. À présent, tu dois nous prouver ton intelligence. Franchement, elle pousse un peu. Mais c'est elle, le boss. Réussis le test et le troisième morceau du saut sera révélé. Voilà, donc petit jeu pour aller récupérer ce troisième fragment. Donc, on est obligé de faire ce test pour l'obtenir. C'est dommage qu'elle ne nous le donne pas. Voilà, il faut que j'arrive à parler. Décidément, j'ai du mal. Mais bon, ce n'est pas bien grave non plus. Donc, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran. Ceci dit, le mieux, c'est de faire, vous voyez, des combos en appuyant plusieurs fois sur la même touche si possible. Afin de multiplier nos points par deux à chaque fois. Et puis, on a aussi le droit de faire un maximum de 20 erreurs. Ce qui est quand même assez large. Il faut juste faire bien attention. Et puis, au pire, si on a du mal, il suffit de faire pause. Comme ça, on a le temps de voir quel symbole ensuite il faut appuyer. Ça peut toujours être utile. Donc ça, ça fait encore partie des jeux que l'on est obligé de faire si on veut finir le jeu à 100%. Parce qu'après avoir fini déjà cette mission, on aura l'occasion de faire si on veut ce jeu une nouvelle fois. Afin de récupérer une nouvelle fois trois orbes. Donc voilà, pour la collecte de tous les orbes du jeu. On est évidemment obligé de faire également ce jeu une nouvelle fois. Alors, c'est vrai que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Mais celui qui devrait passer les épreuves dans le tombeau de marre, ce serait l'enfant qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Parce que bon, l'anneau qu'il porte, enfin, le seau de marre qu'il porte autour du cou signifierait qu'il serait l'héritier perdu de la ville. Donc il serait destiné à passer ses épreuves et donc brandir la fameuse pierre des précurseurs. Et bon, de toute façon, ça on verra plus tard. Déjà, il va falloir qu'on le trouve, ce fameux tombeau. Bon, on en arrive sur la fin. Le dernier fragment est quasiment à notre portée. Et voilà ! C'était pas bien compliqué, mais bon, voilà. Tous les morceaux de marre sont réunis. D'après Onyne, les trois objets que vous avez récupérés au temple de la montagne sont les vestiges d'un ancien phare. Des champs anciens attestent que ce phare éclairait jadis le site du tombeau de marre. Je vais vous en chanter un bout. Dans les brumes du temps, la lumière de marre brillera. Oh, hé, le re-signol, dis-nous juste ce qu'on doit faire. Ces crétins n'ont aucun goût. Vous devez s'emporter les trois objets à la porte de marre. Alors seulement, le phare apparaîtra et révélera le tombeau. Voilà, donc on va devoir se rendre une nouvelle fois au temple de la montagne en y apportant le seau de marre ainsi que les trois objets qu'on avait déjà récupérés il y a un moment déjà, justement, là-bas. Et donc ces objets vont nous permettre de trouver enfin l'entrée du tombeau de marre. Et donc la prochaine fois, on devra y entrer et récupérer la fameuse pierre des précurseurs. Ce sera donc dans le prochain épisode. Donc j'espère que cette vidéo, bien sûr, vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et à la partager. Et également à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de Jack 2 en la loi. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501